hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui comment réaliser ce triangle au crochet donc pour ça j'ai utilisé du fil de coton qui vient de chez sa strengren donc du fil de coton 8 4 j'ai utilisé donc cinq couleurs vous aurez besoin d'un crochet donc adapté à votre fils une paire de ciseaux un marqueur et avant de commencer n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner et on passe de suite au papa alors on commence on réalise donc un cercle magique et trois maille en l'air qui représente notre première pride et on va venir réaliser dans notre cercle onze brides supplémentaires donc à la fin du tour numéro 1 vous avez donc 12 bris dans le cercle vous venez réaliser une maille coulée pour fermer votre cercle dans la première bride donc dans la troisième maille en l'air et vous avez donc ceci on va pouvoir couper le fil et on va passer au tour numéro 2 avec la couleur blanche pour le tour numéro 2 on se place dans n'importe quelle maille du tour précédent on vient faire un jeté avec notre crochet avec le fil blanc et on fait trois maille en l'air qui représente notre première bride et dans la même maille on vient réaliser une bride on a donc fait une augmentation dans la maille suivante on va faire également une augmentation donc comme je vous le dis à chaque fois vous allez en fait englober dans vos mailles votre fils de départ pour le masquer le sécuriser en même temps et donc tout autour de votre ouvrage vous allez réaliser deux brides dans chaque maille vous aurez donc à la fin du tour 24 prides je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour à la fin numéro 2 vous venez réaliser une maille coulée dans la première brides donc dans la troisième maille en l'air du début du tour et là vous pouvez couper le fil et on va passer au tour numéro 3 avec la couleur jaune alors on va se placer entre deux augmentations de brides durant précédent donc là on a une augmentation ici ici on va se placer entre les deux on va venir faire un jeté avec le fil jaune et une maille en l'air et on va faire une maille série puis trois mailles en l'air et dans l'espace suivant entre nos deux augmentations ici on va venir réaliser une maille série de nouveau trois mailles en l'air et entre nos deux augmentations durant précédent on vient réaliser une maille série et ça vous donne ceci donc mailles serrées trois mailles en l'air mailles serrées entre les deux augmentations donc vous allez faire cette séquence de une maille serrées entre les deux augmentations du tour précédent trois mailles en l'air jusqu'à la fin du tour à la fin du tour on a ceci on vient réaliser une maille coulée dans la première maille série du tour pour fermer notre tour numéro 3 et on enchaîne directement sur le tour numéro 4 on va venir réaliser une maille coulée pour pouvoir se placer au niveau du premier espace donc on fait une maille coulée trois mailles en l'air et on va venir écouler après trois brides ensemble donc on va faire un jeté on rentre dans la maille un jeté on tire un jeté deux boucles un jeté on rentre dans l'espace un jeté on tire un jeté deux boucles vous avez trois boucles sur le crochet un jeté et vous passez à travers les trois blocs donc ça c'est pour la première ensuite on vient réaliser trois mailles en l'air et dans l'espace suivant on va venir écouler trois brides ensemble donc un jeté on pique un jeté en tire un jeté deux boucles un jeté on rentre un jeté on tire un jeté de boucle vous avez trois boucles sur le crochet un jeté on rentre un jeté on tire un jeté deux boucles et en fait on a réalisé trois débuts de bride on fait un jeté et on vient tirer à travers les quatre boucles pour former le reste de nos brides en les écoulant ensemble donc trois mailles en l'air je vous remontre encore une fois donc un jeté on commence une bride normalement on fait notre premier jeté et en fait on ne vient pas le finir on vient commencer une autre bride qu'on ne termine pas et on vient commencer une troisième raid qu'on ne termine pas on fait seulement le premier jeté à chaque fois vous avez quatre boucles un jeter et vous tirez à travers les quatre boucles donc ça c'est trois brides écoulées ensemble donc vous allez dans chaque espace du tour précédent faire trois brides écoulées ensemble et trois mailles en l'air entre ces lots de brides et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre tour alors à la fin du tour on finit donc trois mailles en l'air ici on va venir faire une maille coulée alors la même coulée on n'a fait pas dans la troisième maille en l'air ici mais on vient bien la faire dans cette smile à la maille en fait où on a réuni toutes nos brides donc on vient faire la maille coulée comme ceci et là on va passer on coupe le fil et on va passer au tour suivant avec la couleur verte alors pour le tour numéro 5 donc on va prendre la couleur verte et là ça va être un petit peu plus complexe on va voir des nouveaux points en fait il faut que l'on passe d'un rond à un triangle donc il va falloir qu'on augmente petit à petit nos mailles ici pour former ce triangle donc il va falloir faire des mailles de plus en plus allongées donc on va faire des mailles serrées des demi-brides des brides et on va faire des doubles demi-brides et des doubles brides pour augmenter voilà petit à petit donc on se place dans n'importe quel espace du tour précédent on rentre le crochet on fait un jeté sur notre crochet on tire on vient faire une maille en l'air et dans le premier espace on va réaliser quatre mailles serrées tout en englobant bien le fil de départ après nos quatre mailles serrées on vient réaliser une maille en l'air et dans l'espace suivant on va réaliser deux demi-brides donc les demi-brides assez simple une première donc un jeté je rentre un jeté et je tire directement à travers les trois boucles donc là j'ai fait deux demi-brides et là je viens réaliser dans le même espace deux brides je viens faire une maille en l'air et c'est là qu'on arrive au point un peu plus complexe il va falloir réaliser dans l'espace suivant deux double demi-brides donc pour la double demi-brides je viens déjà doubler le fil et faire deux jetés sur mon crochet je pique un jeté je tire et là j'ai quatre boucles un jeté deux boucles et là un jeté et je passe à travers les trois boucles puisque comme une demi bride en fait donc je viens en fait faire deux jetés je pique un jeté je tire j'ai quatre boucles un jeté je tire comme une bride un jeté et là je viens faire ma demi bride donc je tire à travers les trois boucles et donc là j'ai bien fait une double demi bride maintenant on va faire une double bride donc double bride je fais donc bien deux jetés je pique je tire j'ai quatre boucles sur mon crochet un jeté deux boucles un jeté deux boucles un jeté deux boucles et je recommence je viens faire deux jetés je rentre un jeté je tire un jeté deux boucles un jeté deux boucles un jeté deux boucles un jeté deux boucles et donc là j'ai fait une double bride une maille en l'air et là je viens e 3 maille en l'air pardon et là je viens réaliser dans ce même espace de nouveau une double bride donc je fais deux jetés je pique je tire un jeté deux boucles un jeté deux boucles un jeté deux boucles un jeté deux boucles et je recommence donc là j'ai refait deux doubles brides et là je viens de nouveau faire deux doubles demi bride donc je viens bien doubler mes jetés je pique un jeté je tire un jeté deux boucles un jeté et là je tire à travers les trois boucles je recommence et vous avez ceci nous avez formé une des pointes du triangle vous venez réaliser une maille en l'air puis en fait il va falloir reproduire ça comme ceci donc il va falloir redescendre ici donc on va faire deux brides et dans le même espace deux demi brides une maille en l'air et dans l'espace suivant je viens réaliser quatre mailles serrées vous avez donc ceci avec votre petite pointe donc on va refaire ici une pointe donc augmenter petit à petit on vient donc réaliser deux demi brides deux brides donc dans le même espace on vient réaliser donc toujours une maille en l'air dans le prochain espace on vient réaliser une double demi brides on vient faire trois mailles en l'air et de nouveau dans cet espace on vient réaliser deux doubles brides et et deux doubles demi brides une maille en l'air et donc là on va redescendre encore en palier donc on vient faire deux brides deux demi brides on vient réaliser donc une maille en l'air et dans l'espace suivant on vient réaliser quatre mailles serrées vous avez donc ceci donc on a fait une pointe ici une pointe ici ne reste plus qu'à faire notre dernière pointe donc après nos quatre mailles serrées donc après nos quatre mailles serrées une maille en l'air on vient réaliser deux demi brides on vient réaliser deux demi brides deux brides deux brides une maille en l'air Dans l'espace suivant, on vient réaliser deux doubles demi-brides, deux doubles brides, trois mailles en l'air et de nouveau deux doubles brides. Une maille en l'air, vous venez réaliser deux brides, deux demi-brides, une maille en l'air et vous venez réaliser une maille coulée dans la première maille. Pour fermer votre tour, vous pouvez couper le fil et on va passer au tour suivant. Tour suivant, j'utilise la couleur violette, je viens me placer dans n'importe quel coin de mon triangle, je viens faire un jeté et je réalise six mailles en l'air. Je viens réaliser dans le même espace quatre brides. Vous avez donc ceci, vous venez réaliser une maille en l'air et dans l'espace de la maille en l'air du tour précédent, vous allez venir réaliser quatre brides. Vous allez ensuite réaliser une maille en l'air et on se retrouve au premier coin pour voir comment réaliser l'angle ici. Lorsque vous arrivez au niveau de l'espace, vous allez réaliser quatre brides, trois mailles en l'air, quatre brides dans cet espace. Vous avez donc ceci et là, vous allez répéter la séquence de réaliser une maille en l'air et quatre brides dans chaque espace de maille en l'air du tour précédent jusqu'au prochain angle. Dans l'angle suivant, vous venez réaliser donc de nouveau cette séquence de quatre brides, trois mailles en l'air, quatre brides. Puis vous continuez ici en faisant toujours votre maille en l'air, votre quatre brides dans l'espace, maille en l'air, quatre brides dans l'espace et on se retrouve ici pour voir comment fermer notre tour. À la fin du tour, vous avez votre petite maille en l'air ici, on a ceci dans l'angle, on va venir réaliser trois brides. Et en fait, on ne réalise que trois brides puisque dans les six mailles en l'air du départ, on avait trois mailles en l'air pour les trois mailles en l'air que l'on réalisait à chaque fois ici. Et les trois premières mailles en l'air, c'était pour la première brides, donc on vient dans la troisième maille en l'air faire une maille coulée. Vous pouvez couper le fil et vous avez ceci. Et voilà, nos petits triangles sont terminés, donc moi j'en ai réalisé deux. J'espère que les explications sur les nouveaux points que l'on a abordé aujourd'hui étaient satisfaisantes pour vous. Est-ce que j'ai besoin de peut-être faire les explications plus lentement ? Dites-moi en commentaire si ça vous a plu d'apprendre un nouveau point, la double demi-bride. J'espère que le projet vous plaît, que la réalisation vous plaît. Quel projet vous pensez que je vais réaliser avec ça ou quel projet vous aimeriez que l'on réalise ensemble avec les triangles ? Donc n'hésitez pas à me laisser des petites suggestions en commentaire, à laisser un petit pouce en l'air. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501